En fait c'est via via. J'ai un ami qui connaissait un ami à lui et donc il a envoyé la photo des peintures que j'avais réalisé de Jean-Claude et puis donc à ce moment là je travaillais dans un club de sport à Bruxelles où quand il était en Belgique et ben il venait faire son sport là-bas. Et finalement ben voilà on s'est rencontré quand il était venu au club et donc moi je lui avais dit que je voulais vraiment lui offrir les peintures que j'avais réalisé de lui donc il a pris gentiment une photo avec moi avec les peintures et voilà il est très sympa il est vraiment très accessible donc c'était très sympa cette rencontre ! Salut à tous c'est Adamson et bienvenue sur InstaLife, la chaîne belge essentiellement dédiée aux créateurs de contenu par des créateurs de contenu. Alors pour cet épisode on est parti à la rencontre d'Océane VH. Océane VH c'est une artiste peintre du Brabant Wallon. Elle a eu l'occasion de peindre Jean-Claude Van Damme qu'elle a d'ailleurs rencontré en personne mais un de ses tableaux de Niska a également été reposté sur les réseaux sociaux de Niska. Donc vous vous doutez bien qu'il ne faut pas être un grand professionnel de la peinture pour se rendre compte qu'elle est très douée et très travailleuse. Durant cette interview nous étions accompagnés d'un agent marketing qui était venu assister à l'interview. C'est parti en débat ! C'est vraiment parti en débat ! Pourquoi ? Parce que vous le savez très bien nos vrais ou faux sont très souvent des phrases sujettes à débat. Et là le débat du jour, enfin celui qui a été le plus intense et le plus long, c'était le débat sur les citations en dessous des photos de profil Facebook et Instagram. Donc d'un côté on avait Lali et Océane qui étaient contre et de l'autre côté il y avait l'agent et moi qui étions pour. Océane est une fervente militante anti-citation sur les photos Facebook et Instagram. Moi je vous avoue j'adore les citations sur tout ce qui est photos etc. Bon pour le peu qu'elles aient au moins un minimum de sens. Parce que comme l'a très bien dit Rémi qui est l'agent en question, une citation de Socrate pour montrer une photo de son Super Bowl, il cherchait le lien. Et je vous avoue que je cherche également le lien aussi. Et d'ailleurs votre avis là-dessus nous intéresse énormément parce que ce débat a été vraiment des plus chargés on va dire. Donc votre avis là-dessus nous intéresse. On aimerait vraiment que vous nous dites en commentaire est-ce que vous êtes pour les citations en dessous des photos ou est-ce que vous êtes contre ? Ici nous avons la team citations et ici nous avons la team anti-citation. Faites votre choix. Si cette vidéo vous a plu vous pouvez liker, commenter, partager mais vraiment le Graal ça serait que vous vous abonniez parce que vous abonner nous permettra vraiment de nous développer davantage mais en plus de ça nous permettra de nous sentir encore plus proches de la communauté et plus on se sent proche de la communauté et plus on rit. C'est normal. Sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode suivant et je vous souhaite un bon visionnage. et je vous souhaite un bon visionnage. Mon enfance j'ai toujours vécu avec ma famille donc mes parents et ma soeur voilà j'ai une enfance assez normale quoi enfin vraiment rien de particulier au niveau de mon enfance. Quand je finissais les cours j'avais des activités parascolaires ensuite c'est vrai que depuis que je suis petite je dessine quand même déjà un petit peu. Ma grand-mère dessinait beaucoup et c'est plus grâce à elle, enfin c'est elle qui m'a appris surtout le dessin donc voilà. Je pense que j'ai commencé à dessiner vers peut-être 3 ans, 4 ans, ouais 3-4 ans enfin comme tous les enfants. Allez j'ai commencé à dessiner sur des petits papiers, des beaux petits dessins etc. Et puis puis voilà c'est vrai que j'ai fait quelques petits stages quand j'étais plus jeune de dessins, bricolage et ce genre de vazar. Mais c'est vrai que dès que j'allais chez ma grand-mère je dessinais, je dessinais toujours encore et toujours. Puis disons que allez j'ai commencé à regarder quand j'étais plus jeune le club Dorothée. Je sais pas si vous connaissez. Et forcément il passait Sailor Moon et Dragon Ball et j'adorais ça. Donc en fait j'ai commencé vraiment à dessiner depuis que je suis toute petite, allez depuis que j'ai 8-9 ans, des mangas et si je retourne dans mes vieux dessins depuis que je suis petite, c'est vraiment que des Dragon Ball et des Sailor Moon. Et c'est vrai que j'ai encore une influence par rapport à ça en tout cas dans mes peintures maintenant, aujourd'hui quoi. Donc voilà. Bah écoute déjà quand j'étais en primaire, c'est vrai que les gens disaient ah c'est vrai tu dessines bien et donc par rapport à ça en secondaire j'ai pris l'option art. Donc je suis restée en secondaire en général mais il y avait toujours une petite option art de 4 heures par semaine. Et c'est vrai que pour moi le choix est évident de prendre cette option art là. Et par rapport à ça après j'ai continué un bachelor en art. Donc voilà. Disons que j'ai toujours dessiné, j'ai toujours peint depuis que je suis petite. J'ai commencé donc par tout ce qui est dessin au crayon et enfin tout ce qui est au marqueur Magic Color etc. Et puis c'est vrai que après mes études donc mon bachelor en illustration, je me suis rendu compte que ce que je n'avais pas envie de faire c'était des livres dessinés dans des livres ou faire les illustrations de livres ou ce genre de choses. Et je me suis rendu compte que si je voulais faire une activité en tout cas de mon art, il fallait peut-être viser sur des plus grands formats. Et je me suis rendu compte que c'est ce que les gens cherchaient vraiment, c'était des peintures pour décorer leur maison etc. Et je me suis rendu compte petit à petit que les gens cherchaient ce genre de grand format avec des toiles assez colorées et des portraits c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dirigée vers ça et en plus le portrait c'est ce que moi j'aime particulièrement réaliser. Au fil des heures et des heures et des milliers d'heures passées à ça, je pense que ma technique s'améliore vraiment de jour en jour. Et clairement si tu regardes mes peintures d'il y a même, il ne faut même pas aller si loin tu vois, genre mes peintures d'il y a deux ans et tu les compares à celles de maintenant, tu vois une évolution de dingue. Donc j'espère encore que chaque année ma peinture et la qualité de mon travail vont encore s'améliorer. Je pense que tu ne peux jamais être au meilleur de toi-même dans l'art aussi, c'est vraiment ta constante évolution que ce soit sur le sujet ou la qualité de ton travail. Donc j'espère encore évoluer disons. Alors j'adore tout ce qui est cinéma, je ne suis pas une cinéphile pas du tout, mais tout ce qui est vraiment scène de cinéma, les portraits de stars. Donc je regarde beaucoup sur les moteurs de recherche vraiment au niveau des images, de ma banque de données d'images, etc. Et c'est vrai qu'après c'est vraiment au fil de mon envie et de peut-être un flash sur une image. Je me dis tiens celle-là, il y a une qualité d'image que je peux travailler, il y a peut-être une partie de l'image que je peux retravailler, ajouter, enlever. Et donc à partir de ça je fais un petit peu des montages, des fois il y en a qui fonctionnent, des fois il y en a qui ne fonctionnent pas également. Donc vraiment c'est un peu au fil de mes envies et puis j'ai un petit flash sur cette image-là, je me dis ok celle-là c'est parti. Donc voilà je me renseigne beaucoup sur, je regarde beaucoup de choses, que ce soit aussi les autres artistes sur Instagram, même dans la rue je peux regarder des trucs. Et puis je me dis tiens ça me donne une idée. Donc voilà, c'est une recherche un peu perpétuelle sur tout et tout ce qui t'entoure. Comme je t'ai dit juste avant, j'adore le portrait. Et puis je sais pas, j'aime bien l'engouement avec les stars. Et puis c'est vrai que les gens reconnaissent plus facilement aussi un portrait de star ou une scène de film connue. Et ça les touche plus aussi qu'un portrait de famille, de personnes qu'ils ne connaissent pas. Et donc c'est vrai que t'as plus d'engouement aussi par rapport à ça. Et puis même moi ça me plaît plus aussi au niveau du sujet de faire quelque chose un peu connu quoi. Avec Instagram surtout. Donc avant l'arrivée d'Instagram, je mettais déjà ça sur Facebook. Mais bon, sur Facebook, tu n'as que tes connaissances en général. Et c'est vrai que grâce à Instagram, des gens qui ne me connaissaient pas ont découvert mon travail. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai de plus en plus de personnes qui me contactent par rapport à mon travail et qui apprécient aussi. Donc ça fait super plaisir. Et grâce aux réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a moyen de se faire connaître maintenant et ça aide pas mal quoi. Alors ça dépend évidemment de la taille de la toile. Donc c'est évidemment proportionnel. Après, je dirais au minimum une vingtaine d'heures sur un tableau et je peux aller jusque facilement 40 heures pour une grande toile. Donc vraiment, mais je ne peins jamais évidemment 20 heures d'affilée. C'est quelques heures sur un tableau, par exemple une matinée, puis l'après-midi, je passe sur un autre. Je ne sais pas rester en général trois jours d'affilée sur le même. Il faut des petites coupures, que je fasse des petites pauses, que je maire l'esprit de mon petit atelier aussi. Parce que sinon, rester ici toute la journée, ça ne va pas. Alors l'acrylique, c'est la peinture qui sèche le plus vite et la qualité est meilleure que la gouache. Donc les trois grands types de peinture, donc tu as la gouache, l'acrylique et la peinture à l'huile. Donc la gouache, ça c'est plus pour les petits dessins d'enfants. Ce n'est pas de la bonne bonne qualité de peinture. L'huile, c'est très compliqué à travailler, ça met du temps à sécher. Donc pour moi, le plus facile niveau rentabilité, c'était l'acrylique. Et puis tu as beaucoup de possibilités de travail, d'expérience, etc. avec. Donc voilà, j'aime beaucoup l'acrylique et je vais continuer sur l'acrylique en tout cas. Voilà. Non, pas vraiment. Non, vraiment pas à ce niveau-là. Je travaille beaucoup sur le noir et blanc. Je trouve qu'au niveau des portraits, ça donne un petit cachet. Donc j'aime beaucoup le noir et blanc. Et puis, niveau rentabilité, c'est plus facile aussi. Ça prend moins de temps au niveau des mélanges de couleurs. Donc voilà. Mais j'aime surtout le rendu en noir et blanc. Puis après, c'est vrai que j'ajoute beaucoup plus... Enfin, des petites touches de couleurs également. Mais non. Sinon, pour répondre à ta question, mon humeur n'impacte pas mon choix de couleurs. Aussi, si tu regardes mes tableaux, c'est vrai qu'il y a des couleurs que j'utilise pas beaucoup et que j'aime pas trop. Donc c'est vrai qu'au niveau des couleurs, j'ai un petit côté peps qui ressort avec les couleurs flashy, etc. Et puis, je sais pas, il y a des couleurs qui me parlent pas. Si tu regardes mes tableaux, il n'y a pas beaucoup de vert, il n'y a pas beaucoup de brun. C'est des couleurs qui, voilà, qui me parlent pas. Mes gouttes, en fait, c'est via via. Donc j'ai un ami qui connaissait un ami à lui. Et donc, il a envoyé la photo des peintures que j'avais réalisées de Jean-Claude. Et puis finalement, lui m'a contactée via les réseaux et a reposté mes peintures sur son compte. Donc ça m'a fait bien, bien plaisir. Et puis donc, à ce moment-là, je travaillais dans un club de sport à Bruxelles. Où, quand il était en Belgique, eh ben, il venait faire son sport là-bas. Donc moi, je lui avais dit que je bossais là. Et finalement, ben voilà, on s'est rencontrés quand il était venu au club. Et donc moi, je lui avais dit que je voulais vraiment lui offrir les peintures que j'avais réalisées de lui. Donc il a pris gentiment une photo avec moi, avec les peintures. Et voilà, il est très sympa. Il est vraiment très accessible. Donc c'était très sympa cette rencontre. Ben, comme je te l'ai dit aussi juste avant, je regarde beaucoup, beaucoup d'images sur Internet. Donc il n'y a pas que mes heures de peinture non plus. Forcément, ben, il faut penser les idées, etc. Donc tu dois te renseigner, tu dois un peu regarder sur quoi je peux un peu évoluer. Donc c'est aussi tout un travail que les gens ne voient pas à côté. Mais effectivement, j'ai du travail de recherche que je fais également à côté. Puis le montage des... Allez, si par exemple, je fais une double toile de deux styles différents, il y a aussi ce montage à réaliser. Des fois, il y a des ratés, des fois, il y a des choses qui fonctionnent. Mais donc ça, tout ça, voilà, c'est un travail à côté de recherche qu'il faut réaliser quoi. Ouais, ben, c'est hyper dur, hein ? C'est hyper dur parce que forcément, j'en ai plein que j'adore. Il y en a plein que je n'aime pas non plus, mais que certaines personnes apprécient. Mais c'est vrai que je ne sais pas si on le voit ici à l'écran, je ne pense pas, mais peut-être que vous allez le montrer après. Le dernier que j'ai réalisé, c'est un nouveau style entre guillemets que j'essaye et que je trouve qu'il donne plutôt bien. Donc maintenant, j'essaye de réaliser la dernière couche à la résine époxy. Et ça donne un rendu super brillant. Et mon premier essai n'est pas terrible, mais le deuxième donne super bien. Et voilà, donc je suis assez fière de celui-là, le dernier. Donc j'espère que les suivants vont aussi donner dans ce genre-là. Celui-là ? Celui en dessous ? Ouais. Ah ben voilà, ça, c'est le premier. Donc ça, c'est le premier où, en fait, j'ai mis beaucoup trop de paillettes, alors que le tableau donnait super bien en dessous. Les couleurs étaient magnifiques. Et en fait, j'ai mis trop de paillettes dorées. Et donc, le rendu, maintenant, on fait un peu... Tu vois plus beaucoup les détails, en fait, ce qui est trop dommage. Et le deuxième, j'ai mis des paillettes froides. Donc ça, c'est des paillettes dorées, donc chaudes. Et ici, j'ai mis des paillettes froides et j'en ai mis beaucoup moins. Et là, le rendu, tu vois la différence, quoi. C'est pas du tout la même chose, quoi. Donc, je suis trop triste pour celui-là. Je suis dégoûtée. Je me dis, j'ai trop envie de recommencer parce qu'il donnait vraiment bien. Et je l'ai gâché. Mais bon, voilà, c'était un premier test. Il faut d'office des ratés, quoi. Donc, voilà, mon dernier, c'est pour l'instant mon préféré. Parce que, voilà, c'est un nouveau truc, c'est un nouveau challenge. Et je me dis, tiens, ça peut être top, quoi. Donc, voilà. En fait, j'ai envie vraiment d'évoluer dans ce style-là, maintenant. Parce que, donc, j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui me demandent des commandes. Et c'est vrai que, du coup, on m'impose les sujets. Et forcément, ça ne me permet pas d'évoluer dans mon style, quoi, avec les commandes. Et c'est vrai que là, maintenant, ici, mon but en 2021, c'est vraiment de me focaliser sur mes projets à moi et évoluer dans mon propre style. Et effectivement, ce que j'aime faire, c'est mélanger ces mondes différents, voilà, et ajouter ma touche, quoi. Donc, je vais vraiment essayer d'évoluer dans ce style-là. Et voilà, j'espère que 2021, ça va. Plus au niveau de l'art, il y a plusieurs artistes belges que j'adore. Il y a déjà, donc, Edu Danesi. Donc, ça, c'est un artiste belge qui fait aussi des choses, des tableaux très colorés. Il y a Ben van der Rieck. Donc, lui, c'est un portraitiste belge qui fait du noir et blanc. Et il travaille avec 14 couches qui varient du blanc au noir. Et ça fait des portraits vraiment super réalistes et c'est vraiment magnifique. Et ensuite, il y a aussi François Korens, que j'aime beaucoup. Il a aussi un artiste belge qui, lui aussi, travaille dans des tableaux très colorés et assez pop art aussi. Donc, ça, je vous conseille d'aller regarder. Ils ont tous les trois Instagram. Donc, voilà, n'hésitez pas à les regarder. Ils font vraiment du super taf et ils sont belges. Donc, voilà. Alors, donc, en fait, moi, j'ai été hôtesse de l'air pendant trois ans. Et alors, c'est chouette de voyager. Franchement, c'est top parce que du coup, j'ai pu voir beaucoup de choses. Mais au final, le métier en lui-même est très rébarbatif et tu fais toujours la même chose. Et ce que je recherchais vraiment comme métier, c'était un métier où je me sentais de un utile, de deux différents chaque jour. Et voilà, comme je suis assez sportive, je cherchais aussi quelque chose, enfin, un métier où tu es sur le terrain, où tu as besoin un peu de temps physique, disons. Et c'est vrai que j'ai commencé à regarder au niveau du métier de pompier. Et je me suis rendue compte que, voilà, ça me tentait vraiment de dingue. Et voilà, j'ai commencé à passer les tests. Et puis, voilà, j'ai été prise comme pompier volontaire à la caserne près de chez moi, à Brenlaleu depuis février de cette année. Et j'adore ! Et mon but, c'est de devenir pompier pro et faire ma peinture à côté. Donc voilà, ça, j'ai encore des tests à passer à ce niveau-là. Ben voilà, il faut juste trouver un bon équilibre entre les deux. En tout cas, pour moi, ça marche super bien. J'adore justement cet équilibre entre mon petit côté asocial, être ici dans ma petite bulle, dans mon atelier, écouter ma musique, peindre, etc. Et puis, le côté super sociable, qui me reste encore du côté hôtesse de l'air. Et justement, voir des gens, parler avec des gens toute la journée. Et vraiment, cet équilibre-là, c'est top parce que t'as les deux côtés. Et voilà, ça me convient très bien. Alors, les meilleures conditions pour peindre, c'est être enfermée dans mon petit atelier, mettre une bonne playlist de musique de merde, genre des années 80 ou 90. Et puis voilà, c'est parti quoi. Voilà, c'est tout simplement ça en fait. C'est tout bête, la recette du bonheur. C'est clair. Je connais ça. C'est clair. Et puis, mais voilà, j'espère que la passion restera toute ma vie et que voilà, j'évoluerai dans mon propre style et que voilà. Alors, donc, dans le restaurant où j'ai encore quelques peintures, j'ai travaillé là-bas quand j'étais étudiante plus jeune. Et effectivement, j'ai toujours contact avec les patrons. Et puis, Waterloo est un monde très, très petit et c'est vrai que tout le monde se connaît. Donc, c'est de nouveau via via les connaissances. Voilà, ça aide pas mal aussi pour certaines choses. Et au niveau de la galerie, là, par contre, on m'a repéré sur Instagram. Donc, les réseaux aident aussi, comme je disais un petit peu plus tôt. Mais écoute, ce qui est surtout compliqué, c'est réussir à se faire connaître. Donc, ça, c'est vraiment la chose la plus compliquée. Et puis que voilà, ton réseau se crée, que les gens soient prêts à donner aussi une certaine somme pour de la peinture. Parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas envie d'investir là-dedans. Et c'est vrai qu'en tant qu'artiste, commencer, c'est très, très compliqué. En général, il faut essayer d'avoir... Il faut soit avoir beaucoup de bagout ou soit avoir une petite connexion quelque part. Parce qu'un artiste, pour commencer, c'est très, très difficile. Donc, voilà. Mais c'est vrai que le via via des réseaux, finalement, ça marche quand même un petit peu. Écoute, ça m'apporte... Ça m'apporte du calme, déjà. Ça m'apaise. Ça... Ça m'apporte aussi un peu de fierté, quand même. Parce que je vois que voilà, mon style et ma qualité de peinture évoluent. Donc voilà, c'est vrai que je suis quand même de plus en plus fière de mon travail. Ça aide, du coup, à la confiance en soi. Et puis voilà, avoir un peu de reconnaissance de temps en temps, ça fait du bien. Et c'est vrai que je suis toujours très, très contente quand les gens m'envoient des messages privés en me disant, voilà, j'adore ton art. C'est génial. Je suis hyper... Je viens de découvrir ce que tu fais. C'est top. Donc voilà, ça fait toujours super, super plaisir. Et c'est vrai que ça m'apporte tout ça. Et voilà, avoir aussi une passion, c'est cool. Et puis voilà. Mes proches sont super fiers, évidemment. Eux aussi, ils voient que j'évolue. Et voilà, je reçois toujours plein de messages de mes proches disant aussi qu'ils sont fiers et ils me supportent aussi. Parce que voilà, c'est pas toujours évident de rester à la maison avec quelqu'un qui est là toute la journée et qui gagne pas spécialement beaucoup et qui évolue pas peut-être de manière normale dans la vie. Parce que voilà, c'est vrai que tu sais pas avoir un parcours normal en tant qu'artiste. Parce que voilà, chaque chose est très très lente pour évoluer quoi. Tu vois, tu sais pas dans l'art toucher comme ça chaque mois 2500 euros. Et puis voilà. Donc du coup, tu sais t'acheter ta maison, ton chic, ton tchèque. C'est des mois et des mois de travail où des fois t'es pas sûr d'avoir quelque chose. Enfin donc tu vois, c'est tellement aléatoire l'art que c'est très compliqué d'évoluer dans ta vie personnelle et à côté. Donc heureusement que mes proches sont là pour me soutenir à ce niveau là. Bah écoute, plein de nouveaux contrats. Non, que voilà, que je continue à persévérer dans mon talent et puis que peut-être je me fasse repérer un peu plus encore. Et que peut-être de ce fait en vivre dans quelques mois, quelques années, ce serait top quoi. C'est parti !